On nous demande souvent après combien de temps il faut changer la batterie d'un véhicule électrique. Mais la plupart du temps, c'est jamais. Quand on achète un véhicule, c'est bien normal, on veut savoir s'il va durer. Dans le cas des véhicules électriques, c'est beaucoup la batterie qui inquiète. Je vous rassure tout de suite, un véhicule électrique, c'est pas comme une lampe de poche. La batterie, elle est faite pour durer des années, même si la capacité baisse en vieillissant. Il y a aussi des trucs pour la garder en bonne santé. Puis s'il y a un problème, ces batteries-là, il faut dire, elles sont bien garanties. Jessica Aron nous explique. Voici sans détour, le balado de CA à Québec sur la mobilité électrique. La batterie, c'est le cœur d'un véhicule électrique. On parle ici de la batterie à haute tension, qui est habituellement au lithium-ion et qui est placée sous le véhicule. Une batterie comme ça, ça ne se remplace pas comme une batterie de 12 volts, qui elle aussi est présente dans les véhicules électriques pour alimenter les accessoires. Il y a juste les concessionnaires ou des ateliers très spécialisés qui peuvent faire ça. La bonne nouvelle, c'est que les bris majeurs sont très très rares, tout type de véhicules électriques confondus. Et heureusement, parce que ça coûte très cher une batterie à haute tension, on parle d'environ 130 $ le kWh. Et ça, ça veut dire que pour une voiture qui offre 400 km d'autonomie, ça coûterait plus de 8000 $. Et ça explique aussi la différence importante entre le coût d'un véhicule électrique et celui d'un véhicule à essence. Donc, on a établi que la batterie à haute tension risque très très peu de faire défaut. En fait, ce qu'on va plutôt voir, c'est une baisse de capacité avec le temps. Mais c'est un peu comme pour un téléphone cellulaire. On se met à le charger plus souvent à mesure qu'il vieillit. Mais la même chose va se passer avec une batterie de véhicule électrique. Mais heureusement, ça va prendre plus de temps. Il faut plutôt s'attendre à une baisse de capacité d'environ 2 à 3 % par année. Si vous avez une autonomie de 400 km à l'état neuf, il va en rester environ 350 après 5 ans, puis peut-être 300 après 10 ans. Mais c'est un phénomène normal. On ne peut pas l'éviter, mais il existe des trucs pour le ralentir ou au moins pour ne pas l'aggraver. Et là-dessus, je vous laisse écouter Sylvain Légaré, qui est analyste au Centre d'expertise automobile de CA à Québec. Si vous stationnez votre véhicule pour de longues périodes, branchez-le à votre borne de recharge résidentielle, surtout par temps froid. Comme ça, il y aura toujours une certaine activité dans la batterie et il n'y aura pas de danger de la surcharger. Parce que l'ordinateur de l'auto va gérer tout ça. On le dit souvent, mais le manuel du propriétaire est très utile pour savoir ce que suggère le constructeur. Aussi, n'abusez pas des bornes de recharge rapides. Utilisez-les seulement lors des longs trajets quand l'autonomie de base ne suffit pas. C'est un type de recharge qui peut accélérer l'usure de la batterie à la longue. Il faut aussi penser à l'entretien général d'un véhicule électrique. C'est sûr qu'il y en a moins à faire que sur une voiture à essence, surtout pour un modèle 100% électrique, mais il y en a quand même. La suspension, les pneus, les essuie-glaces et surtout les freins. Il faut y voir aux freins parce qu'ils sont moins sollicités et ça, c'est bon pour la durabilité des plaquettes et des disques. Mais en même temps, les étriers actionnent moins souvent et ils pourraient coller. Et c'est pour ça qu'il faut les faire nettoyer au moins une fois par année. Dans le cas d'une voiture hybride rechargeable, tous les éléments habituels sont là. La vidange d'huile, le filtre à air, les bougies, etc. Mais on va devoir peut-être le faire un peu moins souvent. Et si vous voulez garder votre véhicule longtemps, pensez à l'anti-rouille. Contrairement à ce qu'on entend souvent pour les véhicules électriques, il n'y a pas de contre-indication, à part de faire attention aux câbles et aux connecteurs orangés qui sont présents un peu partout dans la mécanique. Et si jamais le véhicule électrique a un problème, les composants électriques et les batteries à haute tension sont couverts par des garanties. Assez généreuses, merci. On parle souvent de 8 ans ou 160 000 km pour ces pièces-là, mais parfois ça va être plus long, 10 ans ou 240 000 km en certains cas. Et plus court, mais ça existe aussi. On voit du 5 ans ou 100 000 km chez certains constructeurs. D'ailleurs, chacun d'entre eux applique sa propre formule si jamais il faut remplacer une batterie défectueuse. À nouveau, Sylvain Légaré, qui contribue chaque année à l'étude sur les garanties des véhicules neufs de CA à Québec. Certains constructeurs vont remplacer une batterie à problème par une flambe en oeuvre. D'autres vont promettre une batterie avec la même capacité qu'avant la défectuosité. Puis certains vont garantir un pourcentage minimal de la capacité d'origine. Par exemple, 65 %. Donc oui, on a une certaine tranquillité d'esprit. Mais encore une fois, il faut bien faire ses devoirs et s'informer avant de signer le contrat. Merci, Jessie Caron. Je rappelle que Jessie est expert en consommation auto chez CA à Québec. Alors c'est clair, votre véhicule électrique, vous allez pouvoir le garder longtemps, peut-être même le revendre. Et quand vous serez rendu à le revendre, c'est là que vous serez content d'en avoir pris bien soin. Dans les prochains épisodes, on va justement reparler de tout ce qui concerne l'achat et la vente d'un véhicule électrique, qu'il soit neuf ou usagé. C'était le balado de CA à Québec sans détour sur la mobilité électrique. Je m'appelle Pierre-Olivier Fortin. Merci d'avoir écouté et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !